Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live Télévision. La situation en République démocratique du Congo sur tout le plat reste d'actualité. On en parlait ce matin avec un monsieur Moïse de la libération de ses détenus de la prison centrale de Makalas dimanche. Monsieur Moïse, bonjour et bienvenue. Je vous en prie, bonjour David, bonjour aussi à tous les internautes, tous les téléspectateurs qui nécessitent certainement d'accorder leur confiance à Congo Live Télévision. Je suis encore une fois honoré de me retrouver avec vous. Depuis l'est de la République démocratique du Congo, de la ville de Goma, monsieur Moïse, c'est quoi la situation à ce lundi, surtout la situation sécuritaire ? Qu'est-ce qu'il faut en appui ? Alors la situation est relativement calme sur toute l'étendue de la province du Nankivu, bien que jusqu'à présent ça tire toujours dans certains coins de la province. Mais nous sommes entrés au même moment de féliciter la détermination et la prouesse qui caractérisent les VDP, les vrais Oazalendo qui ne lâchent toujours pas. Nous sommes entrés d'inviter également les FARDEC à emboîter les pas pour pouvoir poursuivre l'ennemi jusqu'au fin fond de la province. Vous êtes sans ignorer que jusqu'à aujourd'hui, certaines agglomérations dans les territoires de Routjuru restent sous occupation de l'armée rwandaise par l'entremise des rebelles du 1-23 et de toute leur coalition RDF-AFC. Nous osons croire que les FARDEC vont aussi mettre la main dans la pâte aux côtés des VDP pour pouvoir neutraliser certainement ses ennemis de la paix. Il faut ici également reconnaître qu'il y a eu des affrontements au cours de la semaine passée qui ont permis aux VDP de récupérer certaines cités, certains villages dans les territoires de Massissi. Ces compatriotes sont maintenant au point de déloger les rebelles dans les Roubaïa, donc la cité stratégique et minière. Nous sommes entrés en tout cas de les féliciter et de les applaudir pour les sacrifices consentis en mémoire et en faveur de la République démocratique du Congo. Très cher VDP, coup de chapeau à vous, bravo, foncez, continuez, poursuivez l'ennemi jusqu'à son dernier étrangement pour que nous puissions en tout cas respirer. Nous avons encore besoin certainement de voir tous ces déplacés de guerre qui sont en train de déborder la ville de Goma et regagner leurs villages respectifs. Nous avons besoin désormais de vivre aussi en harmonie, en paix parce que la guerre a trop duré et c'est exactement à travers vos efforts que nous le peuple, nous portons notre espoir. Nous sommes derrière vous, nous ligons derrière la cause que vous êtes en train certainement de mener et nous espérons que les autorités vont également à leur côté, à leur niveau. Et c'est un paix de vous soutenir, de vous subventionner pour pouvoir nous ramener la paix et nous permettre ainsi de vivre en pleine harmonie. La situation de prison en RDC nous intéresse encore ce matin. Le ministre de la Justice, Kosta Moutamba, a libéré ce dimanche 20 septembre 2024, 1685 prisonniers malades. Ces détenus à la prison centrale de Makala ont été joyés de voir cet acte de Kosta Moutamba. Ceci dans le but de leur permettre d'aller suivre les soins appropriés, a annoncé le cabinet du ministre Kosta Moutamba. M. Moïse, 1685 prisonniers ont été libérés juste après cette tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Vous êtes un acteur de la société civile mais également un DDH. C'est-le-vous déjà libéré 1685 personnes, ça vous dit quoi ? Je voudrais d'abord parler de leur état de santé avant de féliciter le ministre qui a pris ce courage quand même de désengorger la prison et de libérer ses compatriotes. Je ne sais pas ce que l'état congolais attendait au point que ses compatriotes en arrivent à ce niveau. Ils sont dans une situation dégradante, monsieur le journaliste. C'est inhumain ce qui s'observe au niveau des Makala, surtout avec l'état de santé de ces prisonniers. Bien qu'ils soient en tout cas des personnes qui sont en conflit avec la loi, on ne peut pas les maltraiter jusqu'à ce niveau. On ne peut pas les mépriser et les délaisser jusqu'à ce niveau-là. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de dire qu'on donnait du repas matin, midi, soir aux prisonniers. Si vraiment ils peuvent aujourd'hui revenir et nous dire ça avec, je veux dire, sans pour autant avoir certainement honte. Avoir en tout cas, de par ces images, tous ces prisonniers. Moi, personnellement, j'ai froid au dos et je pense qu'il faut que les responsabilités soient établies. Tous ceux qui étaient en train de gérer ces prisonniers doivent répondre de leurs actes. J'en commençais par le directeur de la prison centrale de Makala. On ne peut pas accepter qu'on en arrive jusqu'à ce niveau-là. La prison, ce n'est pas l'enfer. Ce n'est pas que lorsqu'on est détenu ou prisonnier, on doit être certainement victime de ses abus ou d'un délaissement jusqu'à ce niveau-là. Je crois qu'il faut interpeller le président, plutôt le directeur provincial de la prison centrale de Makala. Il faut interpeller le chef de division des affaires, plutôt et à la justice dans ses attributions au niveau de Kinshasa, pour la non prise en charge de ses compatriotes. Je pense également qu'on ne doit pas les laisser comme ça parce qu'ils sont dans une situation de santé accablante et dégradante. Il faut que l'on essaie un peu de les orienter dans des structures sanitaires pour leur faire les soins. Nous félicitons les ministres pour le courage qu'il anime et pour l'essence aussi d'humanisme et aussi, je vais dire, l'essence aussi de dignité qui les caractérise. On ne pouvait pas, on ne savait pas si c'est vraiment la situation qui se passait de l'autre côté, mais grâce quand même à Moutamba, au moins nous sommes en train de nous rendre compte du calvaire qui se passe au niveau de la prison centrale de Makala. Il faut qu'on désengorge celle-ci et je crois que c'est la même situation partout à travers les pays. Quand vous arrivez à Mouzenzé, au fin fort de la prison, je vous dis que c'est l'enfer. C'est vraiment malheureux ce qui se passe dans nos établissements carcérales. Il y a donc péril à la démer. Il faut qu'on agisse. Il faut que le gouvernement essaie un peu, en tout cas, de se préoccuper de l'état de nos prisons partout à travers les pays et que les responsabilités soient établies. Avoir ces prisonniers, c'est comme s'ils ont fait plus d'une année sans manger, mais c'est le journaliste. Mais il y en a qui étaient en train de vanter le gouvernement, comme pour dire, qu'il y a la ration qui est chaque fois donnée à ceux qui sont à Makala. Mais c'est maintenant le contraire que nous sommes en train de remarquer. Je crois que nous avons un ministre de la Justice qui est pris du courage et de la détermination. C'est une autre question. Nous osons croire qu'il va essayer un peu, en tout cas, de changer le cours des choses avec toutes les réformes qu'il est en train d'amorcer. Je puis personnellement vous rassurer qu'il y a encore une lueur d'espoir, bien qu'il y ait l'action en train de le qualifier de populiste et tout ce que vous pouvez raconter derrière. Mais je vous dis, ni c'était Boutamba, on n'aurait pas pu être informé d'une situation aussi grave comme celle-là. C'est une autre question, d'une autre forme peut-être. Est-ce que jusqu'à ce présent, on peut toujours parler qu'il ambitionne d'être populiste ? Je ne pense pas que l'on puisse le qualifier de populiste alors qu'il est en train de faire quelque chose. Je vous dis, s'il n'y avait pas Boutamba, c'est Rionou au courant d'un calvaire paré. Mais si les gens, ça déshonore toute la République, ces images en fait. On ne peut pas, vous voyez comment est-ce que, je ne sais pas comment les gens se sentent lorsque vous gardez des compatriotes, bien que des prisonniers, des détenus, mais quand même la dignité de la vie, elle doit être préservée. Mais la vie est sacrée, quel que soit l'état de quelqu'un, qu'il soit prisonnier, qu'il soit qui que ce soit, on doit préserver sa dignité. Mais ce que nous sommes en train d'observer là, c'est vraiment compliqué et moi je pense que ça n'honore pas la République. L'état de ces prisonniers, à ce moment, M. Moïse, c'est dégradant, mais est-ce que ces prisonniers ne représentent pas encore une autre menace dans la société? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on essaie un peu certainement de maintenir les gens dans des établissements carcérales ou dans des prisons pour essayer un peu de les rééduquer. Mais ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps au Congo, c'est que plutôt que de rééduquer les gens, la prison, c'est devenu un lieu où les gens maintenant ressortent avec encore beaucoup de sérieux problèmes. On aurait bien voulu qu'il y ait certainement cette façon-là de gérer nos prisonniers, ce qui n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a un danger? Je pense qu'avoir ces gens qui n'ont même pas des pieds, des mains, je ne pense pas qu'ils représentent une menace quelconque parce que déjà ils souffrent, ils ne peuvent plus rien faire à ce niveau-là. Peut-être que certains d'entre eux qui vont se retrouver en forme, ils peuvent faire menace des manigances, mais je crois qu'avant de les libérer, le ministère de la Justice a essayé d'étudier cas par cas, ça veut dire qu'on n'a pas libéré quelqu'un qui, par exemple, est, je vais dire, sipsonné de graves révélations ou qui peut porter atteinte à l'intégrité du territoire national. C'était bien fait, j'imagine, et que l'on ne peut rien craindre jusqu'à ce niveau, monsieur le romaniste. À Goma, vous vivez l'état de la prison de Mouzenzé, est-ce le cas ou ici ça va de l'autre côté? Mon cher, c'est pareil, en fait, à Mouzenzé aussi, il y a les prisonniers qu'on appelle, comment on les appelle encore? Les gondagondas, c'est des citoyens, en tout cas, qui sont au point morts. En tout cas, on peut les compter, je vais dire au point de, comment je voulais dire? Ils sont très nombreux, au point où on ne peut même pas imaginer leurs nombres. Donc, l'air sort également. Vous entrez au niveau de la prison centrale de Mouzenzé, il y a plusieurs espaces, plusieurs pavios. Si vous vous orientez de l'autre côté, là où il y a les gondagondas, ce n'est même pas fréquentable. Par le moment, les directeurs de la prison, même les responsables des prisonniers qui sont là-bas, parce qu'ils ont aussi, comme une forme de gouvernement, de l'autre côté, ils ont un gouvernement. Au niveau de la prison, ils ne vous permettent pas d'accéder à l'espace ou au pavillon de Gondagonda. Mais je vous dis, c'est presque ce qui se passe à Kinshasa. Ils souffrent comme pas possible, monsieur le journaliste. Et moi, je crois qu'il faut qu'on ait un peu maintenant de travailler sur toutes ces questions-là. Et ça doit se répandre sur toute l'étendue de la République. On ne peut pas simplement se préoccuper de Kinshasa, mais je vous dis que c'est pareil pour Goma. J'ai un jour été à Bukavu, au niveau de la prison qui est dans la commune d'Ibanda. C'est pareil, en fait. Alors, des attaques, comme on est à Goma, on parlait de Goma ici. Des attaques sont signalées sur les lacs Kivu. Le pécheur a signalé qu'ils ne sont plus protégés et plusieurs d'entre eux disparaissent. Ainsi, l'armée rwandaise est sipsonnée à ses maîtres. Monsieur Moïse, aujourd'hui, l'agression rwandaise est en train de s'épanouir, même sur les lacs Kivu, que peux-tu dire aujourd'hui comme la société civile ? Alors, en tant que société civile, nous nécessitons d'alerter les autorités, tant provinciales que nationales, par rapport certainement à tous ces problèmes-là. Nous faisons face à une agression étrangère. C'est exactement des militaires rwandais qui sont, par moments, envoyés ici pour venir se mettre erreur et désolation. Vous êtes-en ignorés que Goma est aujourd'hui asphyxiée. Départ, le nord, le territoire de Routchouou, est occupé par ses ennemis de la paix en grande partie. Ils se sont aussi déployés dans les Massissis, ils sont aussi dans les Niragongo représentés. Maintenant, c'est le lac Kivu qui est pris en otage par les rwandais. Ça veut dire que maintenant, nous n'avons plus une voie de sortie. Tout le temps, c'est possible que Kagame, maintenant, nous asphyxie. Et moi, je crois que nous devrions essayer un peu de prendre des dispositions, des natures à nous mettre à l'abri. Nous avons ce qu'on appelle la police maritime. Nous avons également des services qui sont chargés de surveiller les lacs. Je crois qu'ils doivent encore redoubler les efforts pour essayer un peu de maîtriser toute éventuelle provocation ou du moins tout ce que les ARDF seraient en train de préparer de l'autre côté. Ils sont en train de déployer des bateaux, je veux dire, beaucoup de militaires de l'autre côté. Et je ne sais pas personnellement avec quel objectif, mais je présume que c'est dans l'objectif certainement d'asphyxier Goma et de faire un sursaut sur cette ville pourtant aussi stratégique que tel que vous pouvez le remarquer. Ça doit nous interpeller, ça doit interpeller ceux qui sont à Kinshasa pour que les dispositions idoines soient envisagées. La société civile, est-ce que vous soutenez aussi les autorités provinciales dans ces démarches ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a à boire et à manger par rapport au travail effectué par les autorités provinciales parce que c'est des militaires qui nous gouvernent jusqu'à présent. Il y a un débat aussi, vous voulez, par rapport au bilat de l'état de siège décrété depuis trois ans maintenant. Est-ce que nous les soutenons ? Je crois que nous faisons notre part. C'est tout ce qui nous arrange. Le reste, chacun doit faire son travail. La société civile dénonce, alerte et propose. Ceux qui sont dans l'exécutif, ils doivent agir. Si on était à leur place, peut-être qu'on ferait mieux que ça. Voilà, mais vous savez, je ne cesse toujours de le dire, la plus belle femme du monde et donne. Qu'est-ce qu'elle a ? Nous n'avons pas les armes, nous n'avons pas les pouvoirs. Nous faisons ce qui est de notre possible. La société civile de Goma, dans la province du Nord, qui vous a appelé dès samedi 21 septembre 2024 pour la levée de l'état de siège, qui sait l'O.L. a montré ses limites. Les acteurs de cette structure citoyenne demandent aux autorités de l'organisation de l'élection de gouverneurs civils des provinces afin que le militaire puisse s'occuper uniquement des questions et des stratégies de guerre dans la zone de combat. Il demande également au gouvernement d'apporter un appui efficace sur les plans militaires, logistiques et politiques, aux institutions provinciales en fait de défaire leurs ennemis et envahisseurs qui créent l'insécurité dans l'Est et de la République démocratique du Congo. La société civile, vous mettez en cause aujourd'hui les bilats de l'état de siège. Qu'est-ce qui ne va pas, M. Moïse ? C'est une mesure qui a lamentablement failli à sa mission. Décréter depuis trois ans l'état de siège avait pour mission de restaurer l'autorité de l'État et d'imposer ces derniers sur l'ensemble de la province. Mais ce que nous avons constaté, c'est que, en tout cas, la situation va de mal en pur. Alors que nous avons plusieurs généraux dépêchés par Kintasa, ici dans la province, qui vous comptent pour venir maîtriser la situation, nous remarquons que ces derniers s'adonnent à d'autres choses. C'est des compatriotes qui menacent et se transforment à des hommes d'affaires, au moins, nous sommes sans ignorer que plusieurs villages, plusieurs agglomérations sont tombées. Alors que nous avons des militaires ici, des généraux, des surcroît, je crois que c'est aussi facile que ça. Tout le monde peut simplement le remarquer. Cette mesure a lamentablement échoué. Il est temps de la lever et d'envisager d'autres mécanismes qui puissent nous aider à mettre un terme à cette agression rwandaise. Les militaires, ils ont goûté les laits et les miels et ils ne peuvent plus y lâcher. Ils commencent maintenant à perdre de vie. Ils sont là pour faire la guerre, mais ils ne sont pas là pour faire l'administration. Ils ne sont pas là pour construire des routes et d'autres choses. Ça, ce n'est pas pour les militaires. Les civils le faisaient bien avant, messieurs les journalistes. Nous constatons donc que les autorités de l'état de siège ont perdu de vie. Ils se sont transformés en des hommes d'affaires. Ils sont en train de se taper des immobiliers à Goma, des parcelles de l'état spoliées. Loin de là, ils sont en train de faire des diversions comme pour dire que non, voilà, nous sommes en train de construire des routes à Goma. Et nous, nous pensons que ce n'est pas pour ça que le président de la République les avait investis. Les avait des péchés ici, raison pour laquelle nous nous inscrivons aussi en fond contre cette bande de députés que j'ai qualifié d'aventiliers qui viennent encore de proroger l'état de siège, sachant que la mesure a failli à sa mission. J'encourage ceux qui ont voté contre cette mesure. C'est des députés que nous félicitons, mais ces autres-là, nous comprenons, qui ne sont pas en train de travailler pour l'intérêt du peuple. C'est des députés qui sont manipulés, des députés qui travaillent pour leurs intérêts minskins. Le peuple demande la levée de l'état de siège parce qu'il estime que cette mesure n'a pas donné les résultats tant entendus. Un arbre qui ne produit pas de fruits mûrs doit être coupé. La Bible le dit ainsi, messieurs les journalistes, l'état de siège, c'est comme un arbre qui ne produit pas de fruits. La moindre chose à faire, c'est de la couper. Mais nous festigeons le fait qu'il y a des acteurs autour de cette mesure qui sont entrés maintenant de s'enrichir illicitement et qui ne veulent pas que la mesure soit levée. C'est pour cette raison que nous, au sol éto, nous demandons au chef de l'état, président de la République, commandant suprême des forces armées, de prendre une ordonnance, autant qu'on l'avait mise en place, qu'on prenne aussi une autre ordonnance pour pouvoir lever cette mesure. Ça va nous aider à faire en sorte que les militaires se concentrent sur le front, sur la guerre. On ne peut pas avoir plus de 20 généraux à Goma qui ne font rien. Kanyabanga est tombé pendant l'état de siège. Bounagan est tombé pendant l'état de siège. Roubaïa, des tonnes et des tonnes de minéraux sont entrés, détruits, pillés, exploités par les ennemis de la paix, alors que les militaires sont sur place. C'est des généraux, ils devraient avoir honte. A l'époque, on n'avait que des colonels qui nous ont permis de mettre un terme à cette guerre. Je vais vous parler, vous rappeler des Mamadou et des Baoma. Ce n'était pas des généraux, mais aujourd'hui, nous n'avons plus de V généraux à Goma. Ils sont en train de se taper des immobiliers parce qu'il y a un boom immobilier à Goma qui, en tout cas, est en train de se reprendre plus qu'un Congolais. C'est pour ça, messieurs les journalistes, que la société civile s'est prononcée. Nous savons qu'il y a des petites réalisations de cette mesure. Ce que je vous ai dit, des petites routes sont à très être construites, des pavés dans certains quartiers. Mais c'est pour ça, en tout cas, que l'état de siège avait été mis en place ici. Absolument pas. Disons-nous la vérité, droit dans les yeux, le gouverneur de province, putère Thierry Mouami, devrait se concentrer sur la guerre, sur le front et laisser l'administration, laisser les stylos aux civils et à d'autres compatriotes. Messieurs Moïse, on finit par un message à tous les Congolais de la diaspora. Très chers compatriotes, mobilisons-nous pour faire face à cette guerre d'agression qui occupe l'est de notre pays. Les Congos, c'est comme les Corimés. Lorsque la tête souffre, ou le ventre souffre, ou le pied, c'est l'ensemble du corps humain qui souffre. L'est de notre pays est victime aujourd'hui d'une guerre d'agression aux multiples dimensions qui bénéficie à plusieurs acteurs, à de grandes puissances. Et ça nécessite certainement la mobilisation de nous tous en tant que peuple pour pouvoir certainement, chacun à ce niveau, apporter sa contribution. Nous devons toujours continuer à soutenir notre armée parce que c'est l'unique que nous avons, qu'on appelle les FRDC. Nous ne cessons toujours aussi pas de soutenir ces jeunes qui se sacrifient jour et nuit pour notre pays. Les VDP, les jeunes résistants patriotes Ouzalendo, continuons également à subventionner, à solidariser, à soulager les calvaires des déplacés de guerre qui sont nombrés autour de Goma. Je crois que ça sera vraiment quelque chose d'intéressant. Vous pouvez également, vous qui êtes dans la diaspora, nous aider dans les plaidoyer au niveau international pour essayer un peu certainement de persuader la fameuse communauté internationale de quitter son silence complice et sa passivité vis-à-vis de la souffrance que traversent les Congolais. Autant que la communauté internationale se mobilise pour la guerre Rissot-Ikrainienne, Israël-Palestine, autant que ça doit être le cas pour la République démocratique du Congo. Et nous pensons que vous pouvez aussi nous aider à le faire. Vous qui êtes en Belgique, en France, aux Etats-Unis, partout ailleurs, maintenant que l'Afrique en général semble être au moins, je veux dire, méprisée et négligée par les grandes puissances, nous devons, chacun à ce niveau, et c'est un peu maintenant, de s'élever pour que notre continent, notre pays, retrouve sa place. Nous sommes à la fin de cette émission, les Dames et Messieurs, merci d'être présents, d'avoir été présents, et nous disons également merci à M. Moïse, et bonne journée. Merci David, merci surtout à tous qui nous ont suivis d'Idebi à la fin, merci à Congo Live Télévision, nous restons toujours joignables. ou plus 243, code Mboka, nonanef, 2540, 946, si vous retrouverez le même numéro sur WhatsApp, Moïse Angui, Mousalendo, c'est bien moi, à très bientôt, ciao!